Merci beaucoup Édouard Philippe et après ces propos nous allons maintenant passer la parole à monsieur Jean Rottner, vous êtes le président de la région Grand Est, une région française plus vaste que la Belgique qui compte quatre frontières et dont l'histoire et la réalité la place fermement au cœur de l'Europe, avant de vous donner la parole je vous propose d'écouter Théo, notre jeune étudiant qui vous posera la première question, question qui va constituer je crois une belle introduction à notre débat, Théo. Bonjour Jean Rottner, j'aimerais vous demander d'abord de me livrer une anecdote personnelle qui illustre réellement l'enjeu franco-allemand et ce dans l'Europe, ma question n'est pas anodine au sens où mes grands-parents répondaient probablement la guerre, mes parents probablement la guerre froide mais aujourd'hui qu'en est-il ? Et peut-être en complément de mon interrogation, l'Europe a-t-elle encore un avenir dans sa construction et est-ce bien au couple franco-allemand d'impulser un nouvel élan ? Alors justement Jean Rottner, avec ce genre de questions, les derniers mois de la crise sanitaire ont montré une réelle coopération de la région Grand Est avec ses voisins, notamment allemands pour le traitement des malades. Est-ce que cette efficacité pour vous résulte de la force des relations franco-allemandes ou est-ce que c'est à passer dans le cadre du modèle européen ? Bien, bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation à El Monner déjà et intervenir après Édouard Philippe en Amitié me fait particulièrement plaisir sur cette thématique de l'Europe qui est au cœur de mon action publique et probablement de mon engagement politique aujourd'hui. Et pour répondre à Théo, je crois que si j'avais deux mots, c'est à la fois amitié et solidarité. Amitié parce qu'aujourd'hui, en proximité de par et d'autres de la frontière, autour de la région Grand Est, nous avons vraiment des relations d'amitié les uns avec les autres au niveau politique, ce qui a permis, lors de la pandémie, il y a un an, d'être dans une forme de solidarité exceptionnelle. Exceptionnelle parce que c'est vrai qu'au début, on s'est cherché, on n'a pas bien compris, il a fallu qu'on réagisse pays par pays. Et ensuite, très rapidement, s'est mis en place cette capacité d'interagir les uns avec les autres, à la fois au niveau technique, au niveau politique. Et on est passé d'un ronronnement, on va dire, des relations franco-allemandes, à une action extrêmement motrice de solution à la crise, en tout cas pour la France. Vous savez que ma région a été particulièrement touchée, ma ville, Mulhouse, a été particulièrement touchée. Et sans cette solidarité franco-allemande qui s'est exprimée au départ par quelques « oui » en disant « on va accueillir vos malades », eh bien, s'est transformée en une vague de soutien. Toute l'Allemagne, à l'exception d'un lander pour un problème technique, eh bien, tous les landers ont accueilli des malades venant de la France. Et derrière cela, il y a eu la Suisse. Et derrière ça, il y a eu le Luxembourg. Et derrière cela, il y a eu l'Autriche. Donc oui, à partir de cet exemple, de cette anecdote, de cette meilleure connaissance que nous avons les uns des autres, finalement, dans le travail quotidien que nous menons ensemble dans le transfrontalier, eh bien, ont pu naître des accords de solidarité, une efficacité opérationnelle supplémentaire, et qui se poursuit aujourd'hui. Ce n'est pas simple tous les jours, parce que parfois, il y a naturellement Paris et Berlin qui s'imposent aussi dans le quotidien, et c'est normal. Mais on est passé d'une diplomatie prudente à une amitié diplomatique efficace. On aimerait bien que vous entendent aussi, Jean Rottner, sur la place de l'Europe dans le monde. Ce sont des questions qui reviennent fréquemment. La capacité surtout de l'Europe à défendre son modèle face à des puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie, voire la Turquie, mais aussi de conserver, certains diraient de consolider sa propre unité. Alors, comment est-ce qu'une grande région comme la vôtre peut-elle attirer des investissements internationaux extra-européens lorsqu'elle entre quelque part aussi en concurrence avec d'autres régions européennes ? Je crois qu'il faut se dire les choses. Oui, la concurrence, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et elle se vit au quotidien. Mais moi, je préfère parler aujourd'hui plutôt que de territoire transfrontalier, d'un espace de coopération européen, d'un espace de vie. Et dans cet espace de vie, on a des entreprises allemandes qui s'installent, par exemple, chez nous, toujours encore. Une entreprise comme Dregger vient de faire un investissement conséquent tout près de Strasbourg. Et inversement, nous avons, nous, aujourd'hui, des coopérations qui se font et des implantations françaises qui se font aussi en Allemagne. Il y a là des compétences qui sont parfois différentes. Je pense aussi dans l'usine 4.0, une complémentarité qui existe bien, très technologique de la part de l'Allemagne, plutôt sur les usages de la part de la France ou dans les offreurs de solutions français. Il y a une véritable compétence qui s'accorde entre nos deux pays. Mais là aussi, je ne limite pas la vision au couple franco-allemand. Dans l'espace européen qui est le mien, direct, avec le Luxembourg, par exemple, avec la Wallonie également et nos amis belges, aujourd'hui, on va plus loin. C'est-à-dire que pour préparer l'économie de demain et l'économie européenne, et finalement la possibilité de revenir par rapport à ces conférences internationales extrêmement fortes que vous avez citées, il y a par exemple la recherche fondamentale qu'il faut structurer, qu'il faut encourager. Et avec Winfried Kretschmann, avec Tobias Sanz, avec Eliodi Roupo, avec le Premier ministre luxembourgeois lui-même qui se charge de ce dossier, nous essayons aujourd'hui, petit à petit dans nos collaborations, de mettre en place une forme de vallée européenne de l'intelligence artificielle entre nos centres de recherche. C'est par exemple un domaine commun qu'en tant que président aujourd'hui de la grande région, j'anime avec force, parce que j'y crois, parce que les structures sont là, parce qu'un certain nombre de programmes européens, et l'Europe vient parfois consolider aussi ces coopérations, les encourager, un programme européen dans lequel nous avons régionalement Clinova, qui permet à partir des datas médicales, entre la SAR, le Bas de Württemberg, et le Grand Est, d'avoir un projet de recherche de plus de 100 millions d'euros qui vient de démarrer. C'est comme cela qu'on prépare finalement la concurrence à la fois d'aujourd'hui et de demain, et il faut que l'Europe s'impose dans le concert mondial. Il ne faut pas craindre la concurrence régionale, il faut au contraire qu'elle nous stimule et que parfois elle puisse se rassembler pour avoir un effet masse et devenir véritablement opérationnelle, concurrentielle à l'échelle mondiale. Si je peux synthétiser aussi certaines autres questions que nous avons reçues, il s'agit des priorités utiles pour l'Europe et pour le franco-allemand. Chacun exprime évidemment sa propre priorité, il y a l'environnement, il y a des questions de fiscalité, le modèle social, la prise de décision au sein de l'Europe, c'est aussi une source de questions, son avenir économique partant de pandémie, mais au fond pour vous, quel est le domaine le plus urgent en ce qui concerne les priorités ? C'est une bonne question, merci de me l'avoir posée. Je crois que c'est vraiment aujourd'hui peut-être d'essayer de réfléchir à une forme de relance et de relance franco-allemande qui soit vraiment le moteur de l'Europe. On parlait précédemment de la concurrence. Aujourd'hui, autant ça a été parfois difficile techniquement de gérer la crise, autant moi je rêve d'une forme de relance commune à travers naturellement les plans européens. Le plus connu d'entre eux est probablement le Green Deal. Nous disposons aujourd'hui de fonds européens qui nous arrivent directement au niveau des régions. Il faut que nous ayons l'intelligence entre régions localement, de nous inscrire dans une dynamique européenne de la relance de nos pays. Et il faut que là, nous dépassions nos frontières et que nous sachions le faire ensemble. Donc oui, je pense que la première des priorités aujourd'hui, c'est que nous soyons le quartier général du retour à une vie la plus normale possible et de la relance. Et cette relance, il faut la concevoir, je pense, au niveau européen et particulièrement au niveau des régions européennes. Alors vous êtes mieux placé que quiconque pour répondre à la prochaine question sur comment ça doit marcher dans ce couple franco-allemand. La voie suivie par le traité d'Aix-Lavchapel, est-ce qu'elle est suffisante ? Qu'attendez-vous de la future présidence française de l'Union européenne dans ce domaine ? Et comment l'histoire de votre région, la région Gantesque, qui est au cœur de l'Europe et dotée d'un fort visage européen, comme vous avez dit aussi le Parlement européen à Strasbourg ? Comment cette région peut-elle contribuer à cette méthode ? Alors le traité d'Aix-Lavchapel est un traité important. Il nous permet aujourd'hui de travailler au quotidien. L'Assemblée parlementaire franco-allemande est un élément moteur, je crois aussi, parce que pour gérer tout simplement ce qu'on appelle les héritants du quotidien. Et il nous faut aujourd'hui passer par la voie réglementaire, donc par la voie législative, parfois pour avancer un petit peu plus vite. Et nous étions souvent bloqués par des législations différentes entre la France et l'Allemagne. Donc c'est une bonne avancée. C'est une bonne avancée parce qu'on a une meilleure coopération entre nos parlementaires et nos parlements. Et on a du coup aussi ce travail qui vient même du terrain avec les eurodistricts qui sont la base finalement de ce qui parfois peut dysfonctionner. Donc on a toute la chaîne de valeur depuis la réalité du terrain jusqu'à la décision politique qui aujourd'hui est en capacité d'être activée dans ces réunions régulières. C'est cette capacité de progresser. La crise a été un accélérateur, un catalyseur. C'est-à-dire qu'à travers la crise, à travers ces réunions hebdomadaires que nous avons toujours pour gérer de part et d'autre de la frontière la situation, eh bien le traité d'Axe-Lé-Chapelle nous permet aussi d'accélérer sur les autres domaines. Et je crois qu'il est en tout cas structurant. C'est une forme de colonne vertébrale, de feuille de route. Et nous nous appliquons à être non pas le plus créatif, mais le plus opérationnel par rapport aux besoins de nos concitoyens. Donc oui, il est fort, il est essentiel, il est majeur. Et pour nous, c'est comme une sorte de phare, je pense, dans parfois ce qui peut être complexe dans le domaine européen et qui, à travers cette coopération franco-allemande, de proximité, dans cet espace justement de vie commun, peut servir d'exemple aux autres. Je passe la parole à Philippe Ange, qui est directeur du Centre mondial de la paix, pour une dernière question. Jean-Antinère, nous sommes le 9 mai. C'est la journée de l'Europe aujourd'hui. La région que vous présidez, la région Grand Est, érige cette histoire européenne extraordinaire avec ses villes-symboles. C'est Reims avec la réconciliation entre Adenauer et de Gaulle. C'est Verdun avec cette image iconique de François Bitterrand et d'Helmut Kohl main dans la main sur le champ de bataille. Et c'est bien sûr Strasbourg avec le Parlement européen qui incarne la réalité démocratique de l'Europe aujourd'hui. Dans quelques heures, vous allez recevoir le président de la République qui se rend aujourd'hui, en cette journée de l'Europe, à Strasbourg. Qu'allez-vous lui dire ? On a besoin de lui. On a besoin du gouvernement français plus que jamais pour considérer le fait transfrontalier comme un élément majeur du progrès européen et justement de cette avancée franco-allemande. Dans la région Grand Est, nous sommes un peu les marins de la terre, de cette terre européenne. Nous sommes l'avancée de la France finalement dans le continent européen. Et donc, il faut que depuis Paris, on considère le fait transfrontalier comme quelque chose de normal et qu'on l'intègre dans les politiques générales françaises. Ça, c'est important. Deuxième point, je crois qu'effectivement, vous l'avez rappelé, fort de cette histoire, fort de ce que représentent aujourd'hui tous ces lieux, ces lieux de fracture dans l'amitié franco-allemande, mais aussi ces lieux de réconciliation et vous dirigez à un lieu magnifique autour de la paix. Et ça, c'est exceptionnel. Sachons la conserver. Eh bien, il y a pour le gouvernement français aussi l'obligation d'être derrière des lieux symboliques et des lieux opérationnels de l'Europe. Et je fais référence naturellement à la place de Strasbourg. Strasbourg n'est pas en concurrence avec d'autres. Strasbourg fait partie d'un tout, à la fois de la place de Luxembourg, de la place de Bruxelles, de la place de Francfort, de la place de ces autres villes à vocation européenne. Mais Strasbourg, c'est la couture entre l'Allemagne et la France, entre la France et l'Allemagne. Et j'étais très heureux de voir que Wimfried Kretschmann, mon homologue du Bas de Württemberg, avait dans son programme justement ce soutien et cette défense et cette volonté de permettre à Strasbourg de rester une ville à vocation européenne, une ville, une capitale européenne. Et je redemanderais là aussi au président Macron de réaffirmer plus que jamais son soutien à cette dynamique européenne à travers notre deuxième capitale française, Strasbourg. Merci beaucoup, Jean Rotner. Et je confirme, moi, qu'il a pu faire pas mal d'émissions sur l'Europe dans ma carrière. Ça a toujours été dans votre région, cinq ans à Nancy. Et puis j'étais harté à Strasbourg. Donc, je témoigne personnellement de cet engagement et merci de votre participation au grand débat organisé par Denkfabrik et le Centre mondial de la paix et des libertés des droits de l'homme à l'occasion d'aujourd'hui la journée de l'Europe. Ce débat s'achève avec de précieuses réponses que chacun pourra retrouver en vidéo et en podcast. Nous serons bien sûr très attentifs dans les prochains mois qui seront passionnants puisque rythmés par les élections législatives en Allemagne avec un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière, la présidence française du Conseil d'Union européenne, puis évidemment la présidentielle ici en France. Dit-il-là, je vous invite à suivre l'actualité du Centre mondial de la paix et des libertés des droits de l'homme et de Denkfabrik sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, surtout, réserver vos 15 et 16 septembre prochains pour un événement franco-allemand exceptionnel, n'est-ce pas Philippe Ange, qui se déroulera au Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme. Merci beaucoup et au wiedersehen. Au wiedersehen. Sous-titrage Société Radio-Canada